Les infusions dans Destiny 2 sont souvent source de questionnements, d'hésitations. Est-ce que je peux faire ci ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je risque de perdre mon arme ? Beaucoup de questions et malheureusement il y a trop peu de réponses que l'on peut trouver, notamment dans la communauté francophone. Et bien aujourd'hui j'ai décidé sur la chaîne Radio ETHAN de vous proposer une série de contenus, une série de vidéos tutos, comment ? Et bien aujourd'hui c'est comment comprendre et bien utiliser les infusions dans Destiny 2. Allez on va arrêter de perdre du temps et on va regarder ça ensemble sur Destiny 2. Alors avant de commencer, il faut bien comprendre ce que sont les infusions. Ici j'ai une arme violette que je souhaite conserver mais qui est de niveau 275. Là je viens de looter une arme 280 mais qui est une arme bleue. C'est une arme qui ne me convient pas car elle a par exemple beaucoup trop de recul ou pas assez d'impact. Mais pas de panique car les infusions sont là pour pouvoir utiliser le niveau de votre arme bleue sur l'arme violette. Comment ? Et bien vous allez tout simplement sacrifier votre arme bleue, prendre le niveau de lumière de cette arme bleue et l'affecter sur l'arme violette. Alors le seul prérequis bien entendu, il faut que les armes soient toutes les deux du même type. C'est à dire fusée automatique avec fusée automatique, revolver avec revolver. Mais vous pouvez également le faire fusée automatique cinétique vers fusée automatique cinétique ou revolver cinétique vers revolver énergétique. Alors ça se traduit comment en jeu ? Nous sommes actuellement dans le menu du jeu. Sur la gauche vous allez retrouver les armes qui sont découpées en trois catégories. Les armes cinétiques, les armes énergétiques et les armes puissantes. Ce que je vous disais tout à l'heure c'est que si deux armes sont de même type, revolver et revolver, vous pouvez garder l'arme en armes cinétiques ici, par exemple de niveau 294 dans mon cas. Et j'ai un autre revolver qui est de niveau supérieur, ici par exemple le rayon de soleil qui est de niveau 305. Et bien je peux récupérer le niveau du rayon de soleil pour l'affecter sur cette arme là. Entre nous je ne vais pas le faire parce que sacrifier un exotique pour un légendaire, ça ne se fait pas trop. Alors bien entendu ça aurait été beaucoup trop facile si Bungie s'était arrêté là. Ils ont rajouté une particularité, c'est qu'aujourd'hui les armes peuvent bénéficier de ce qu'on appelle des mods. Les mods c'est ces machins qui sont au milieu. C'est très important de comprendre les mods parce que lorsque vous allez vouloir infuser, les mods sont soustrés. Je m'explique, si je reprends le cas de mon revolver qui est 294, on voit que le mod qui est installé est un mod bleu. C'est à dire qu'un mod bleu ne rajoute pas plus 5. Et bien mon arme qui est ici, le rayon de soleil, lui est équipé d'un mod qui me rajoute plus 5. Et bien ça veut dire que si je viens à vouloir sacrifier mon rayon de soleil pour le mettre dans Promesse sombre, et bien Promesse sombre ne passera pas à 305 mais passera à 300. L'infusion enlève le mod, prend le niveau d'origine et vient le mettre sur mon arme Promesse sombre. Si maintenant Promesse sombre avait un mod, c'est à dire un mod qui me rajouterait 5 points, et bien à ce moment là Promesse sombre passerait bien à 305. Donc c'est très important de ne pas oublier de soustraire les mods. Un autre exemple un peu plus critique, admettons que cette arme là ne soit pas 305 mais soit par exemple 295, mais qu'elle est toujours équipée du mod. Cette arme là 294 est en dessous. Mais si on applique ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rayon de soleil ne serait donc plus 295 mais 290. 290 étant inférieur à 294, et bien vous ne pouvez pas infuser une arme plus bas niveau que l'arme que vous souhaitez conserver. Voilà, c'est pour ça que la notion d'infusion est très importante à comprendre. Quand nous sommes dans des cas simples, c'est à dire pas de mod des deux côtés, par exemple ça va vous arriver quand vous allez être bas niveau, vous n'avez pas de question à vous poser par rapport à ça. Mais la question se pose vraiment lorsque vous avez des mods équipés, notamment quand vous êtes en haut level, et bien vous devez essayer de bien comprendre où sont chaque mod, et vous devez tout simplement les soustraire. N'oubliez pas de les soustraire sinon vous allez arriver à de grandes surprises. Et n'oubliez pas que les mods d'armes qui sont sacrifiés sont perdus. Vous ne récupérez pas les mods. Donc allez-y par Simony, essayez de réfléchir avant d'agir, et ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour la présentation des mods, pour la présentation des infusions. C'est un sujet qui n'est pas facile. Le mettre au mot, à partir du moment où vous avez un mod violet qui est imposé sur une arme, vous l'enlevez de votre calcul, ça vous évitera des surprises. J'en ai fini pour cette vidéo, c'est une vidéo importante car je vais vous faire une deuxième vidéo tuto sur comment monter au niveau 305. Pour monter au niveau 305, il faut déjà comprendre les infusions, parce que les infusions est un élément important pour monter au niveau 305. Ciao, ciao, merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas la zone commentaire en bas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. La zone est là, des commentaires, vous posez votre question, j'y réponds, et tout le monde s'y retrouve. Allez, ciao !